Avant d'utiliser Git, il faut dans un premier temps le configurer. Mais qu'est-ce que cela signifie ? C'est très simple, ce n'est rien de difficile. Configurer Git signifie juste lui indiquer deux informations. Notre nom ou notre pseudo et notre email. C'est parti, c'est ce que nous allons faire. Dans un premier temps, on va vérifier que la commande Git fonctionne bien. Git version. Voilà, on a un numéro de version, donc Git est bien installé. Si ce n'est pas le cas chez vous, il faut dans un premier temps l'installer. Vous pouvez vous référer aux vidéos que nous avons vues précédemment. On va maintenant vérifier les informations de configuration. On fait Git, Config, 2-Liste. Pour l'instant, on a juste une information, mais on n'a ni notre nom, ni notre email. Nous allons enregistrer les informations qu'il faut avec les commandes suivantes. On commence par Git, Config, Global, avec deux tirets au début, User.Name. Et ensuite, on met notre nom ou notre pseudo. Moi, je vais mettre Enrique. Voilà. Ensuite, Git, Config, Global, User.Email. Et cette fois-ci, on va mettre notre email. Donc, je vais mettre un email qui est faux. Par exemple, enrique.arrobase.gmail.com Alors, ce n'est pas ma véritable adresse. N'essayez pas de m'envoyer des messages à travers cette adresse email. Et ensuite, on fait Entrée. Ensuite, on fait un Git Config. De tirer Liste. Et on voit ici toutes les informations que nous avons enregistrées. Git a bien été configuré.